salut à toi c'est rémi bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir comment louer plus de 120 jours par an sur airbnb comment louer plus de 120 nuit et par an sur airbnb alors ça fait bientôt un an pas tout à fait un petit peu moins d'un an que je me suis lancé dans la location courte durée donc je me suis lancé avec mon deuxième appartement la deuxième acquisition et depuis que je fais de la location courte durée lors de discussions lors d'échanges avec certaines personnes lorsque je parle de location saisonnière location courte durée location airbnb ces personnes me demandent mais tu n'es pas limité en nombre de nuit et est ce que tu peux pas louer que 120 nuits par an et ensuite tu peux plus louer ton appartement il n'y a pas eu des changements de loi la loi se durcit bref il ya toujours toujours les mêmes questions autour de la location courte durée et surtout le nombre de nuit et que tu peux louer en location courte durée donc ce qui s'est passé c'est que j'entendais déjà tout tout ce genre de phrase tout ce genre de raisonnement avant de me lancer est ce que je me suis dit c'est que j'allais vérifier par moi même au lieu d'écouter les médias ou certaines personnes me dire ce genre de choses j'allais vérifier par moi même avant de me lancer pour être sûr et certain qu'il n'y ait pas de risque parce que forcément si tu ne loue que 120 jours par an sur airbnb c'est à dire environ quatre mois tu vas pas faire rentrer beaucoup d'argent tu vas sûrement même être en déficit si tu as un crédit à payer derrière donc il fallait vraiment que je me renseigne sur ce point est donc dans cette vidéo je vais te faire un point un récapitulatif sur les limites de la location courte durée et de la location saisonnière en général ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une chose très simple que tu peux faire que je peux faire que tout le monde peut faire c'est que j'ai tout simplement tapé dans google 120 jours par an location airbnb ou quelque chose comme ça je suis tombé sur le site d'airbnb dans une faq donc une foire aux questions liées à la location courte durée et à la location sur airbnb donc ici j'ai les petites feuilles que je vais te lire avec les textes il y écrit concernant la location courte durée sur le site airbnb donc limitation du nombre de nuitées en france foire aux questions donc forcément ils ont eu sûrement beaucoup beaucoup de questions beaucoup de demandes à ce sujet là donc ils ont fait des articles spécifiques pour y répondre à compter du 1er janvier 2019 donc déjà tu vois moi j'en entendais parler en 2017 en 2018 de certains changements de loi de certaines limitations c'est les limites que je vais t'énoncer derrière ne date que du 1er janvier 2019 donc il y a environ un nom à compter du 1er janvier 2019 dans les villes répertoriées ci dessous les résidences principales ne pourront être entièrement loué que pour un maximum de 120 nuits par année civile du 1er janvier au 31 décembre cette limite sera automatiquement appliquée au logement entier dans les villes suivantes donc tu as une liste de 18 villes que je vais t'énoncer maintenant aix en provence annecy bordeaux levallois pérez l'île lyon martigues menton neuilly sur scène nice nîmes paris roquebrune cap martin saint cana saint paul de vence sept versailles et villeneuve loubet donc déjà on va analyser ce petit texte là ce qui se passe c'est que cette limite ne concerne déjà que 18 villes en france que je t'ai cité tu peux remettre en arrière si tu veux vérifier que ta vie liée ou pas première chose deuxième chose ça ne date que du 1er janvier 2019 à voir s'il ya d'autres changements qui arrivent durant l'année 2020 ou ensuite troisième chose cela ne concerne cette limite de 120 nuits par an que les résidences principales et en quatrième point ça ne concerne que les résidences principales entièrement loué c'est à dire loué de façon à ce que tu aies le logement entier dédié aux locataires donc si par exemple tu loues une chambre dans ta résidence principale ce n'est pas le cas tu peux louer 365 nuits par an si tu en as envie donc cette limite de 120 jours 120 nuits ou 120 jours par an sur airbnb elle ne concerne que très 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 peu de personnes un scope qui est vraiment très réduit donc je continue rapidement à te lire un petit peu plus d'informations complémentaires donc la liste des villes a été établi en concertation avec l'unplv union nationale pour la promotion de la location de vacances dont airbnb est membre et l'administration française donc petite question subsidiaire qu'est ce qu'une résidence principale une résidence principale est l'endroit où vous vivez au moins huit mois par an sauf obligations professionnelles raison de santé ou cas de force majeure vous pouvez la louer entièrement pour un maximum de 120 jours par an par contre vous pouvez louer une chambre dans votre résidence principale toute l'année voilà ce que je te disais juste précédemment donc vraiment cette limite de 120 jours par an on en fait des caisses on en fait toute une montagne mais ça ne concerne que 18 villes en france que ça ne concerne que les résidences principales et ses résidences principales doivent être loués entièrement avant d'avoir cette limite de 120 jours par an au delà de cette limite de 120 jours par an dans les résidences principales entièrement loué dans les 18 villes que je viens de te mentionner airbnb bloque automatiquement les locations et ton bien ne pourra plus être disponible à la location mais encore une fois c'est un c'est très très mineur ce n'est pas le cas d'un très grand nombre de loueurs en airbnb la plupart des gens qui font de la location courte durée comme ce que je fais comme ce que j'essaie de t'apprendre au travers de mes vidéos formations et coaching c'est d'acheter un appartement dédié si ton appartement est dédié et que c'est donc une résidence secondaire si tu veux tu peux le louer entièrement 365 jours par an même faire du surbooking si tu le souhaites il n'y a aucune limite de durée dans ce que je vais faire c'est que je vais te mettre en lien dans la description le lien justement de l'article que je viens de te lire de la faq airbnb et je te mettrai aussi un lien louer sa résidence principale qui vient du site du service public je reviens sur un point le point résidence principale résidence secondaire pour que tu sois bien au clair avec ça je suis locataire de ma résidence principale ma résidence principale que tu sois locataire ou propriétaire il n'y a pas de souci c'est à dire que ta résidence principale c'est celle où tu habites à partir du moment où tu achètes un bien qui est dédié il est ton nom sur la boîte aux lettres que ce soit toi le propriétaire tu la déclare en résidence secondaire et tu pourras le louer autant de temps que tu veux autant de nuitée que tu veux tu ne seras absolument pas limité donc ta résidence principale tu peux en être propriétaire ou locataire celle ci tu la loue pas tu y habite et tout ce que tu vas faire comme investissement à côté tu te déclares en résidence secondaire sur ces biens et tu peux les louer comme tu le souhaites en location courte durée sur airbnb n'y aura pas de problème donc si tu penses à te lancer dans l'investissement immobilier que tu regardes beaucoup de vidéos sur la location meublé la location courte durée que tu te dis que la location courte durée c'est justement un moyen d'exploser ta rentabilité de te dégager encore plus de cash flow de rentes tous les mois ne t'inquiète absolument pas avec cette règle des 120 jours par an sur airbnb des 128 et par an sur airbnb comme je te les dis dans cette vidéo ça concerne un très très petit scope un très petit périmètre un très très faible nombre de personnes qui louent sur airbnb si tu veux te lancer tu achètes un logement dédié tu le loue en location courte durée tu choisis ta plateforme tu choisis tes prix tu choisis comment tu souhaites le déléguer est ce que tu veux faire tout toi même est ce que tu veux déléguer partiellement à quelqu'un le délégué totalement à quelqu'un bref tu décides de tout ça et tu peux te lancer sans aucune crainte dans la location courte durée bien sûr il faut te déclarer comme il faut déclarer la taxe de séjour à ta mairie la location meublée le lmnp si tu le fais un petit peu de paperasse mais une fois que c'est fait tu es dans les règles tu es dans les clous tu peux faire de la location courte durée en toute sécurité et aller vers l'indépendance financière aller vers te dégager de très gros cash flow mensuel donc arrête d'écouter bfm qui dit que la loi se durcit un nouvel article sur le pas le parisien qui dit que airbnb bloque les locations à 120 jours par an sans aucune précision en plus de ça donc là dans cette vidéo je t'ai donné les informations essentielles sur la loi des 120 jours par an sur airbnb la loi de 120 nuit par an sur airbnb comme tu veux donc tu as les bonnes informations et tu peux te lancer en toute sécurité si tu as envie que je t'accompagne pour te lancer dans l'immobilier aller vers un changement de vie grâce à l'immobilier et te dégager des rentes tous les mois ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé une heure de formation offerte et privé tu la trouves dans la description de la vidéo en cliquant sur le lien c'est très simple et tu auras un petit carré qui s'affichera ici aussi en bas de l'image pour cliquer dessus tu auras accès à cinq vidéos de formation privée et inédite qui t'expliqueront de bout en bout comment réussir ton premier investissement immobilier que ce soit de la location meublé ou de la location courte durée pour aller vers un maximum de cash flow j'espère que cette vidéo t'a plu pense à la liker et pense à t'abonner à ma chaîne youtube on se voit dans une très prochaine vidéo c'était Rémi ciao ciao